Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, on va faire des applications de TD. Puisque la plupart des étudiants me demandent de faire des solutions, des exercices. Donc, je vous propose quelques exercices et on va faire la solution ensemble sur ma chaîne, bien sûr, Parcours d'électronique. Donc, on va faire des séries d'exercices, bien sûr, des cours qu'on a déjà vus ensemble sur ma chaîne. On va commencer, bien sûr, avec le système de numérotation. On va commencer par ce exercice-là. L'énoncé de l'exercice est déterminer la valeur décimale des nombres suivants. Donc, le premier nombre est en binaire et de base de 2. On veut le convertir en décimale, bien sûr. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mentionner l'ordre de chaque coefficient de son nombre. On va mentionner l'ordre de chaque coefficient de son nombre du droit vers la gauche, bien sûr. Et de 0 à n. Donc, et voilà, on a mentionné l'ordre de chaque coefficient de ce nombre binaire. Et on va, maintenant, on peut faire la conversion en décimale. Donc, entre le premier coefficient, on va le multiplier par la base à la puissance de l'ordre. Voilà, le premier coefficient multiplié par la base à la puissance de l'ordre. 1 fois 2 à la puissance 0. Et on continue comme ça jusqu'à en terminer tous les nombres, bien toutes les bits de ce nombre binaire. Et on ajoute le deuxième produit, c'est le deuxième coefficient, 0, multiplié par la base à la puissance de l'ordre. Et on va continuer jusqu'à en terminer tous les bits de ce nombre binaire. Et voilà, on a fait toute la somme, la somme de toutes les, la somme de multiplication de toutes les coefficients, les coefficients de ce nombre binaire par la base, par la base à la puissance de l'ordre. Par la base, la multiplication de toutes les coefficients de ce nombre binaire, par la base à la puissance de l'ordre. Et maintenant, on va faire le calcul. Donc, 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, plus, plus. 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 fois 0, c'est 0. Plus, 2 à la puissance 2, c'est 4. 4 fois 1, c'est 4. Plus, 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 1, c'est 8. 0, multiplié par 2 à la puissance 4, c'est 0. Et 2 à la puissance 5, multiplié par 1, égale à 32. Donc, 32 plus 8, c'est 40. 44, c'est 45. Donc, le résultat égale à 45 en décimale. 45 en décimale. Donc, on passe au deuxième nombre octal. Ce nombre-là est de base de 8. Et on veut le convertir en décimale, bien sûr, à la base de 10. Donc, on va, bien sûr, on va faire la multiplication, la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Donc, la première chose, on va faire l'ordre. On va mentionner l'ordre de chaque coefficient, bien sûr, du droit vers la gauche, du droit vers la gauche et de 0 à 1 à n. Et voilà, on a mentionné l'ordre de 0 jusqu'à n, de 0 jusqu'à 3, bien sûr, du droit vers la gauche. On va prendre, on va prendre le premier coefficient, c'est 4. 4, on le multiplie par la base 8 à la puissance de l'ordre lié ou à 0. Donc, voilà, 4 fois 8 à la puissance 0. Et on va continuer comme ça jusqu'à, on termine toutes les bits, toutes les coefficients de ce nombre-là en octal. Donc, on va faire plus 3 fois 8 à la puissance 1, plus 7 fois 8 à la puissance 2, plus 6 fois 8 à la puissance 3. Et voilà, on a fait la somme de multiplication de chaque coefficient par la base à la puissance de l'ordre. Maintenant, on va faire le calcul. On va faire la somme de ce nombre pour obtenir la valeur décimale de ce nombre octal. Après le calcul, on a obtenir ce nombre-là en décimale. Donc, 3548, c'est le nombre, bien sûr, la valeur décimale équivalente de ce nombre-là en octal. On passe au troisième nombre. Donc, on va faire, bien sûr, l'ordre. On va mentionner l'ordre de chaque coefficient du droit vers la gauche et de 0 jusqu'à n. Et voilà, on a mentionné l'ordre de chaque coefficient de ce nombre en hexadécimal. Ce nombre-là est de base de 16. Et on veut le convertir en décimale, bien sûr. Donc, on fait comme les autres nombres. Donc, on va faire la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Donc, on prend le premier coefficient, 2. On le multiplie par la base, 16, à la puissance de l'ordre 0. On passe au deuxième coefficient, on met le deuxième coefficient, c'est 3. On le multiplie par la base, 16, à la puissance de l'ordre, lirois 1. Plus le troisième coefficient, 7. On le multiplie par la base, à la puissance de l'ordre, 7 fois 16 à la puissance 2. Plus A, 1 en hexadécimal, c'est 10, équivalent de 10. Donc, 10 fois 16 à la puissance de 3. Et on fait le calcul de ces produits. Et on fait après la somme de ces produits. Et on fait le calcul de cette somme de produits. Et donc, on obtient cette valeur décimale, qui est équivalent de cette valeur en hexadécimal. Dans le cas où on a un nombre à virgule, donc, on veut le convertir en décimale, bien sûr, selon l'énoncé de l'exercice. Donc, on va séparer la partie avant la virgule et la partie après la virgule. Donc, on va mentionner l'ordre, bien sûr. La première chose qu'on va faire, c'est mentionner l'ordre. Mais la partie avant la virgule, son ordre est positif, bien sûr, de 0 à N, de 0 à N, du droit vers la gauche. Et la deuxième partie, qui était la partie après la virgule, son ordre, bien sûr, est négatif, de moins 1 jusqu'à moins M, bien sûr, du gauche vers la droite. Du gauche vers la droite. Voilà, on a mentionné l'ordre de ce nombre-là. Donc, l'ordre de la partie avant la virgule, c'est de 0. Si on a ici des nombres, des autres nombres, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et là, c'est la partie après la virgule. Donc, son ordre va être négatif, de moins 1 jusqu'à moins M, du gauche vers la droite. Et on fait la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Le poids, c'est la base à la puissance de l'ordre. Donc, et voilà, on prend ce coefficient-là, 3, on le multiplie par la base, il y a 5, à la puissance de 0. Plus, le deuxième coefficient, c'est 4, fois la base, à la puissance de moins 1. Plus, 2 fois la base, 5, à la puissance de moins 2. Et on fait tout simplement notre calcul. On obtient à la fin 3,88 en décimale. C'est la valeur équivalente en décimale de ce nombre-là. Donc, en résumé, je l'ai l'aise, le douf, la première application, c'est que le nombre, il me donne là, il y a une base, que ce soit la base de 2, ou bien la base de 8, ou bien la base de 7, ou bien la base de 5, ou bien la base de 4, ou bien la base de 16, ou bien, donc, il demande maintenant, il y a une converture en décimale. Donc, toujours, toujours, on fait la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Le poids, on répète, le poids, c'est la base de nombre, la base de converture à la puissance de l'ordre. Donc, il y a toujours une base, une converture en décimale, donc, toujours, la première chose, mentionnons l'ordre. L'on fait un nombre qui n'a pas la virgule, donc, l'ordre de l'ordre, c'est simple, c'est un mentionn, c'est un nom de l'ordre, c'est un nom de 0, jusqu'à, on cumule le nombre de l'ordre, 0, 1, 2, 3, jusqu'à, on cumule le chiffre de l'ordre de l'ordre. Bien sûr, de l'arrivée, c'est un nom de l'ordre, c'est un nom de l'ordre. Donc, il y a un nom de l'ordre, il y a un nom de l'ordre, donc, la première partie, avant la virgule, donc, il y a un nom de l'ordre, comme on dit, dans l'adad tabi'i l'addi, ou la deuxième partie, après la virgule, il y a un nom de l'ordre, c'est un nom de l'ordre, et, à la puissance, nous dirons, la puissance de l'ordre, donc, la base, à la puissance de l'ordre. Donc, nous dirons, le calcul, nous dirons, par calculatrice, bien, nous dirons, à la fin, la valeur, c'est le nombre, en décimal, bien sûr. Donc, voilà, on a terminé avec, cette première application, de la conversion numérique, la partie, conversion numérique, en décimal, conversion en décimal, donc, si vous aimez la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas, de faire, abonner à la chaîne, et, merci à votre attention.